Le verset 13. Le verset 13. Alors, si vous permettez, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son eau propre. Car nous n'avons point du diva de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Parmi eux ? Non. C'est bon, oui. Sortons donc pour aller vers lui, sortons hors du camp. Alléluia ! Une question importante sur nos propres. Le camp, c'est quoi ? C'est un lieu ou une construction où sont installés, sommairement installés, un grand nombre de personnes. Et vous savez, dans des camps, par exemple, les gens qui tombent dans des camps de réfugiés, la vie est difficile. Nous avons un témoignage de quelqu'un sur le fait de bourroumiller dans d'autres camps de réfugiés. Et ils nous parlent un peu des conditions. C'est pas... Des conditions qui ne sont pas désirées, en fait. Et la liberté, elle est... Elle est... Elle est... Donc, ici, les camps, en fait, ces camps-là, on peut imager aujourd'hui les systèmes de dénomination que nous avons mis en place. D'accord ? Les systèmes, les chapelles d'églises, où on a essayé, les hommes de Dieu ont essayé de nous faire croire qu'on ne peut vivre la présence de Dieu que dans les camps qu'ils ont fini de construire. On parle même des camps, des camps prophétiques, des camps de jeunesse, des camps d'intercession, des camps d'adoration, chers frères et sœurs, de montagnes et de feu. Et qu'il faut, pour expérimenter la puissance de Dieu, pour expérimenter la gloire de Dieu, il faut aller dans ces camps. Pour recevoir la parole du Seigneur, il faut être attaché à, je ne sais pas, à un pasteur, être affilié à une dénomination. Ce sont des camps. Et avec le coronavirus, tous ces camps-là sont comment ? Ils sont fermés, confinés, chers frères et sœurs. Donc, Dieu est esprit. D'accord ? Donc, Dieu est esprit. Qu'est-ce qu'ils recherchent avant tout ? Ce sont des adorateurs en esprit, en vérité. Il n'y a pas de lieu où Dieu ne puisse surveiller. Là où les cœurs s'attendent à lui. Là où les cœurs crient à lui. Peu importe, là où Dieu est. La vraie église. L'église, elle est spirituelle. Donc, cette église n'est pas un arrière perdu, en fait. D'accord ? C'est des gens qu'on a fait comprendre, qu'on a mis dans le cerveau que c'est le bâtiment, c'est le camp, qui est l'endroit où on trouve Dieu, l'endroit où on vit la présence de Dieu. Ils sont, parce qu'ils sont dans l'erreur, en fait. Ils sont dans l'erreur et qu'ils ont perdu quelque chose. Ils sont dans le Seigneur. Et Dieu nous invite. Les camps aussi, c'est des lieux où la liberté, en fait. La liberté, elle est récente. On ne peut pas s'exprimer. D'accord ? Et vous savez, beaucoup de ministères sont tués, étouffés dans ces camps-là. Les gens n'ont pas la liberté d'exprimer ce que Dieu met dans le cœur. Je pense, par exemple, dans le cadre des équipes de louanges et tout. On a des équipes de louanges. Normalement, pour chanter, on n'a pas besoin de faire partie d'une équipe de louanges. En ce qui concerne la louange et l'adoration, en fait, Dieu siège. Dans la louange et l'adoration de son peuple, il faut une louange qui est inspirée. Le Seigneur dit, chantez à l'éternel, sans le psaume 96. Chantez à l'éternel un cantique de nouveau. On peut, lors de nos rassemblements, Dieu peut mettre, j'ai vécu cela. Quand je fréquentais encore ces camps, où le Seigneur m'avait dit un chant nouveau dans mon cœur, je suis allé voir la responsable de louange en lui disant que j'ai un chant. J'ai un cantique dans mon cœur, j'ai envie. Comment c'était ? Il fallait que je sois ça. Ils ne m'ont pas donné la permission de chanter ce chant dans l'assemblée en me disant que ça n'était pas dans le répertoire, ça n'était pas dans le chant du jour. Vous voyez, dans le camp, tout est contrôlé. On fait des choses, des choses. Tu peux avoir, quand tu es dans un camp, tu as des paroles, des connaissances, des prophéties. J'ai vu avec mon épouse, elle ne me démentira pas. Elle a eu une prophétie. Le Seigneur lui donnait un passage des écritures. Le pasteur l'a amenée dans une pièce à côté pour vérifier ce qu'elle veut dire. Vous voyez, il y a des gens comme ça, même pour les enseignements. Il y a des collaborateurs, des pasteurs. Avant de prêcher, on va se dire, quand tu es désigné pour la prédication, on va se dire, attends, dis-nous d'abord, qu'est-ce que tu veux prêcher ? Et ici, le président de sa feuille. Il va dire que ça, il faut, mais ça, tu ne peux pas parler de ça. Comment tu vas parler du concubinage ? L'église, je vais essayer de l'église, de l'église, de la fornication. Mais attends, tu as vu la genèse qu'on a, mais tu ne te rends pas. Il ne faut pas parler de ça. Donc, on commence à éliminer, en tout cas, de manière de libérer la voie de l'esprit. Pourquoi ? Parce qu'on peut garder les gens dans des prisons, chers frères. Ce sont des prisons. Je vous dis, peut-être que vous êtes sortis de vous fréquentier une assemblée avec un nom. L'église, il n'y a pas de nom. Les noms charnels, là, ça n'existe pas dans le ciel. Il n'y a pas dans le ciel une église avec un nom. Alléluia. Le Seigneur reconnaît le pouvoir de l'acheter en fait. Les gens qui ont rencontré prise en l'œuvre comme Sauveur et Seigneur personnel, ils suivent tout simplement l'époux. Et il nous est ici, il nous est dit, il dit, ici, dans ce passage, je le reprends, votre ex-versif. Oui, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son eau propre. Voilà, c'est tout. Oui, attendez, je le reprends, attendez, pas tant ma thèse. Attendez, je le dis plus haut, je le dis plus haut. Le corps des animaux dont le sang est porté pour le péché dans les lieux saints, par le souverain sacristeur, sont volés hors du camp. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sentit fière le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et donc, sortons vers lui, hors du camp, en portant son eau propre. Alors là, il est mort hors de Jérusalem, sur une montagne. Les villes avaient des portes, d'accord, pour entrer dans une île. Il y avait des portes, en fait. Si la porte trouvait la porte fermée, si la porte ne l'avait pas. Et par exemple, les jours du sabbat, on fermait les villes, en fait. Les villes étaient fermées pour empêcher les commerçants, des choses comme ça, en fait. Les allées et venues. Donc ici, il nous est ici, parce qu'un disciple doit suivre le maître, en fait. Allez, oui, hein. Et on nous est ici d'aller vers le Seigneur. Nous devons sortir des camps. Les camps, c'est-à-dire tout ce qui peut nous étouffer, en fait. Parce que là où il y a des trucs du Seigneur, le camp, c'est tout un endroit où tu es étouffé. Tu n'as pas la liberté de l'esprit. Même des groupes où il n'y a pas de non-attention, ça peut devenir des camps, des sectes. D'accord ? Où quelqu'un veut, je ne sais pas, le soi-disant visionnaire confond la volonté de Dieu et la Sienne, en fait. Où on veut vous imposer les choses. Où on n'impose rien à personne. Personne ne peut faire de vous un homme et une femme spirituelle, chef et soeur. D'accord ? On ne peut pas s'imposer de gêner. On peut suggérer le jeu, mais c'est volontaire. Il dit pour personne s'il veut gêner ou pas. D'accord ? C'est comme vous séparer pour les offrandes. C'est volontaire. On n'impose rien à personne. Parce que la relation est entre l'homme et Dieu. D'accord ? Entre l'homme et Dieu, même les offrandes. On a, par exemple, dans les camps où, par exemple, il y a des hommes de Dieu qui interdisent que les gens donnent les pièces. D'accord ? Ils exigent un montant. Je ne sais pas, parce que les offrandes, dans la chine à l'Iran, ce sont les offrandes qui étaient données à Dieu. D'accord ? Les offrandes étaient données à Dieu. Donc, si moi je donne mon offrande à Dieu, tu ne vas pas me dire, pourquoi est-ce que tu donnes tel montant ? Un homme, ce n'est pas donné aux hommes. L'offrande est destinée à Dieu. Donc, ce que je donne, je donne à Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un qui est à même de me reprendre, c'est le Seigneur. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas le bishop. D'accord ? Donc, c'est comme ça. La relation, elle est personnelle. Le Seigneur veut nous ramener dans cette intimité de la chère et de soeur. Pour qu'on fait toutes les choses pour les hommes. Pour plaire aux hommes. Chère et soeur. Dans les camps, il y a des gens qui ont perdu leur intimité parce que c'est les russes. De toute façon, tout le monde veut exister. Tout le monde veut une place. Chère et soeur. C'est les querelles de pouvoir à chère et soeur dans le Seigneur. Tout le monde veut être à côté de celui qui gouverne du roi. On a des trônes. Dans les camps, on a des trônes. Tout le monde veut être à côté du roi. Et déjà, ils sont prêts à perdre leur dignité pour avoir une place dans ces endroits. Le Seigneur nous invite à sortir, chère et soeur. Parce que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. La liberté de s'exprimer, chère et soeur. Alléluia. Je suis libre. Dans le mouvement, ce n'est pas le libertinage. Je suis libre. Je suis libre de m'exprimer. D'adorer Dieu. De partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, chère et soeur. Alléluia. Oui. En des étapes, je peux m'exprimer. Donc, le Seigneur, il y a des gardes que tu as mis dans la Bible. Même en fait qu'on fait des prophéties. On ne peut pas empêcher aux gens de prophétiser sous prétexte que, non, on ne sait pas ce que la personne doit dire. La Bible nous demande de ne pas m'exprimer les prophéties. On doit rétenir ce qui est bon. Un point, c'est tout. Donc, il faut qu'on règle ce qui reste, c'est tout. Alléluia. Mais on n'a pas à enfermer les gens dans les dogues, dans les systèmes, chère et soeur. Il faut qu'on sorte. Nous devons sortir de ces camps. Les gens, ces camps sont fermés. Vraiment, pour aller pour suivre le Seigneur, pour suivre la voie de l'Esprit. Mais aussi, le camp, c'est notre chair. Notre chair, le corps, c'est la chair. Parce que la chair est inimitié contre Dieu. La chair a des vies qui sont contrées à l'Esprit-Saint. D'accord ? La chair nous rétire, en fait. La chair nous rétire, en fait. Nous empêche d'aller de l'avant, en fait. Donc, notre chair, nous allons quitter la vie. La vie de la chair, chère et soeur. Alléluia. Si nous voulons progresser, si nous voulons prospérer dans notre marche, dans notre marche avec le Seigneur. Et il est parallèle de nos pauvres, là. Pourtant, ce sont nos pauvres. Il est dit, sortons vers lui, hors du camp. Pourtant, ce sont nos pauvres. Hors du camp. C'est-à-dire que nous devons sortir hors. Hors de quelque chose. Hors de quelque chose. Et en dehors. On doit aller en dehors. C'est quitter cet endroit, en fait. Aller à l'intérieur de cet endroit. D'accord ? Et les plus importants sont nos pauvres. Le pauvre, c'est ce qui est humilie à l'extrême. Voyez, le Seigneur a souffert. Il a connu le pauvre, chère et soeur. Les crachats, le rejet, la marocerie, la flagérie. Chère et soeur. C'est ce qui est un sujet. Le pauvre, c'est ce qui est un sujet de honte. Alléluia. Et beaucoup, aujourd'hui, ils ne veulent pas sortir de la vie animale, de la vie cachée. Ils ne veulent pas sortir de certaines relations parce qu'ils n'ont pas envie de se démarquer. Ils ne veulent pas se démarquer de chacun. Ils ne veulent pas prendre une position pour le Seigneur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont honte. En fait, ils ont honte, ils ont peur qu'on les stigmatise, en fait. D'accord ? La honte d'être pointé du doigt comme appartenant à quelqu'un qui appartient à qui ? À Jésus. À Né. Oui. Comme quelqu'un qui appartient à Jésus. Et c'est pourquoi, frère, vous voyez, beaucoup ne vivent pas la gloire de Dieu, en fait. Beaucoup n'arrivent pas à rentrer dans les promesses de Dieu pour leur vie à cause de Jésus-là. Ils ont honte et ils ont fait rester dans la compromission. Parfois, ils ont fait rester dans le silence. Après, ils ont honte de révéler leur véritable identité. Ils sont enfants de Dieu. Écoutez ce qui s'est passé avec Moïse Hebreu, chapitre 11, verset 24, verset 26. C'est quelqu'un qui dit ça ? Hebreu 11 ? Oui. 24 ? Oui. Alors, 24. Oui, alors, pardon. Il y a quelqu'un qui est à Moura ? Je suis là. Mais 24, 24, 24. 24. Alors, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, s'est caché pendant trois mois. Non, je ne dis pas. Je ne dis pas. Oui, mais ça ne fait rien. C'est pour comprendre. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusait d'être appelé fils de la fille de Sarah. OK. Moïse, attendez. On ne dit pas la foi. La foi, c'est quoi ? C'est la conscience en Dieu. La conscience, la foi, ce qu'on entend, ce qu'on entend, est la parole de Dieu. On s'est dit qu'il avait entendu quelque chose. D'accord. Il y a quelque chose qui s'est, peut-être pas horriblement, mais il y a eu un touché de Dieu dans son cœur. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est produit. Et on s'est dit qu'il est devenu grand, donc il n'a pu accepter son statut. C'est pour ça que ça s'est dit que Dieu l'avait touché. Chère François, il a refusé son statut de futur pharaon. Chère François, son statut de prince. Et il y a une présence là. Donc le Seigneur lui a révélé ce qu'il était, sa véritable identité. Maïse, tu peux continuer, s'il te plaît. On aimant mieux être maltraités avec le peuple d'Héloïne que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'eau propre de Yahvé-sauve comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et nous voyons, nous voyons, donc il a pris position, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Chère François, il a refusé les honneurs à l'Égypte. Pourquoi ? Parce que c'était un endroit idolâtre. Il n'adorait pas le véritable Dieu. Donc, voyez-vous, il pratiquait des sacrifices humains. Donc, il était obligé de quitter cette ville à Chère François. Et s'il y avait eu honte, imaginez que quelqu'un qui a été prêt, Chère François, c'est puissant, l'Égypte, c'est un non-puissant, il quitte des panètes pour se retrouver comme un métier. Chère François, dans le désert, ce n'est pas évident. Ça a été difficile pour lui, c'était un choc. Chère François, c'est émotionnel. Pour cet homme, quelqu'un qui conduisait les hommes, qui dirigeait les hommes, c'était un choc militaire, un choc, un choc qui se retrouve à conduire des brévis, des montants, Chère François, au désert. Chère François, ça n'a pas été évident pour lui, mais il regardait à voir, il avait les yeux sur la remunération. Et nous voyons que, ben voilà, il a, à cause de ton choix, il a été un instrument de libération de ce peuple, le chère François, dans le Seigneur. Dieu a travaillé sa vie à lui, mais il a fallu, il refuse ce statut, il refuse là où il y a le péché, la compromission, où il y a la sorcellerie, là où il y a la magie, la vie du monde, l'Égypte, il a fallu qu'il sorte de l'Égypte, chère François, à l'Égypte. Il avait perdu l'Égypte, mais qu'est-ce qu'il a gagné ? Il a gagné le royaume des cieux, il a gagné Dieu, il a gagné l'ancient, il a gagné la tête, chère François, il a eu la visitation du Seigneur. Donc, pour gagner le royaume, chère François, il faut gagner Dieu, pour gagner la présence de Dieu, l'ancient du Saint-Esprit, chère François, là, nous avons besoin, on va faire le monde, à lui, on ne peut pas avoir le monde, et le Seigneur, c'est impossible, chère François, ou on n'a rien du tout, on n'aura pas le Seigneur, de toute façon, à lui, parce qu'on est dans une forme d'hypocrisie, et Dieu dit, les cœurs, chère François, dans le Seigneur. Voyez, on a un bel exemple là, Moïse, il a refusé toutes les richesses, et combien ils ont bradé, ils n'ont pas foi, on a beaucoup, à cause de l'Égypte, j'étais en train de... Aller aujourd'hui, on s'est dit que j'ai connu un frère qui a l'appel de Moïse, mais parce qu'il refuse de souffrir pour un temps, il refuse de souffrir pour un temps, mais il faut faire vivre dans la composition faite, et sa vie est de l'office pour sa faite. Donc, on refuse de souffrir pour un temps, donc, parce qu'on a envie de manger, un peu comme Édouard qui a mangé son doigt des nez, que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur nous vienne en aide. Nous avons aussi... Nous avons... Est-ce que le Seigneur dit ? Quand vous voulez, Luc 9, verset 26, et Marc 8, verset 38, Cléo Robinson m'a oublié à la coulée en fait. Luc 9, verset 26, Marc 8, verset 38. Luc combien, pardon, Luc ? Luc 9, verset 29 ? Oui. Ah non, c'est 9, verset 26, d'accord, parce qu'il y a quelqu'un qui est avant moi. Ne vous aimez pas. Oui. Oui. Car si comme il apprend de moi, et de mes paroles, il se rapprend de lui, quand il viendra dans sa gloire, et dans ses duvers, et Dieu est sain, pour songe. Amen. Oui. Oui, Marc 8, verset 38. Oui. Oui. Car celui qui vaut de cette génération adultère et pécheuriste, le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra, en lui de mon nez, de la grande tempérance, avec les 16 ans. Oui. On est celui qui aura honte de lui. Puis, Moïse n'a pas eu compte. Devant sa génération, il était dans l'adultère, donc l'idolâtrie. On est dans un monde de péché, chers frères et soeurs. Un monde d'adultère, où les gens, ils sont dans un monde paralisé. Comment on peut avoir une attitude véritable ? Le Dieu qui rend fin, chers frères et soeurs. Le Dieu qui donne la paix, qui donne la joie, qui transforme les vies. Et si on a honte de lui dans ce monde, de se prononcer pour le Seigneur, de vivre la vie de Dieu, chers frères et soeurs, de révéler Dieu à notre génération, donc nous ne serons pas enlèver. Il n'y a qu'un cas de béni, dans la gloire, c'est là, il est question de l'enlèvement. Alléluia. La honte, eux, nous fait manquer l'enlèvement, chers frères et soeurs. C'est une prononciation pour le Seigneur. Et nous avons des... Par exemple, nous avons Pierre qui avait réuni le Seigneur. Heureusement, après la résurrection, il s'est rattrapé. Il avait réuni le Seigneur à trois reprises, chers frères et soeurs, avec des implications. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. On peut même, les choix que nous faisons, nous révéler que nous vivions Dieu, chers frères et soeurs. Des personnes avec qui nous marchons, notre façon de parler, il peut révéler, sans dire je réunis le Seigneur ou j'ai honte de lui. Notre façon de vivre, chers frères et soeurs. Chers frères et soeurs dans le Seigneur. Donc, et alors ici, dans le livre de... aussi, on peut lire Matthieu, Matthieu 19 et 16. Alors, Pétroche, prenant la parole, vous avez sous-suité et vous avez suivi. Qu'en sera-t-il d'où pour nous ? Oui, c'est qu'est-ce que le Seigneur va lui dire ? Je vous l'ai suivi. Mais vous êtes choix à leur vie, à même, je vous le dis, à vous qui l'avez suivi. Alors, vous avez l'essence, l'homme, qui s'étendent trop de deux doigts, vous aussi, vous serez assis sur tous trônes, jugeant les douze tribunités. avec les persécutions, c'est ça. Oui, donc on voit qu'il y a une rémunération en suivant l'appel de Dieu, en se prononçant pour le Seigneur. À lui-là, on ne peut pas être dans la confusion. c'est impossible. À lui-là, il y a une juste rémunération. Même si nous sommes abandonnés par notre famille, le Seigneur va nous donner une famille, chère frère et soeur. À lui-là, c'est comme ça, Dieu va nous dire chère frère et soeur. Et la bénédiction finale, c'est la vie, c'est être auprès de lui, chère frère et soeur. Donc, le Seigneur n'est pas là pour... Il ne peut pas nous appeler et quand on se prononce pour lui, on prend position pour la vérité et qu'on se retrouve dans la société. on a chef et c'est c'est impossible. À lui-là, donc, nous avons des élèves dans les écritures, que ce soit dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance. Donc, il y a aussi, on va lire, Mathieu 10, 32 et 33. Mathieu 10, 32 et 33. Et quiconque me confessera devant les gens, je me confesserai aussi devant mon Père qui dans les tuyaux. Mais quiconque me remis devant les gens, je le remis aussi devant mon Père qui est dans les tuyaux. Ah, voilà, voilà, donc, regardez, si on me confesse, si on se confesse, ça veut dire que c'est prononcé publiquement. Alléluia. Donc, pour le Seigneur, j'appartiens à Christ. Je n'ai pas honte s'il y a des occasions de témoigner. Je ne veux pas me dérouver parce que, oh là là, non, mais si je lui dis que parfois, il y a des gens qui nous racontent leur souffrance, leur peine. On est incapable de leur dire, non, tu sais, le Seigneur, Jésus-Christ, est incapable d'apporter la consolation. Il est capable de guérir. Il est la solution à ton problème. Il faut que tout simplement, il vit tout simplement dans ta vie. Non, on dit, non, mais tu sais, ce n'est pas grave, ça va passer, c'est la vie. Vous voyez? La vie est faite un petit, un peu au-delà. C'est-à-dire, j'aime-tu pour la guérison, on doit être un. Je pense que dans le Seigneur. Donc, voilà, il dit aussi, on a honte de lui, lui aussi, il nous réunira devant le Père. Et Jésus, Jésus fait l'intercession, en fait. C'est lui qui fait le front entre Dieu et l'homme. Il intercède pour nous. C'est comme un tenteur, en fait. C'est-à-dire, quand nous prions là, les prières, avant d'être le faire, ça passe par le Seigneur. Alléluia! Il est le fruit de Dieu. Et c'est pourquoi on voit parfois que tous nos prières ne sont pas les prières. Parfois, nous demandons des choses, des choses qui n'en vaut pas la peine, en fait. Donc, c'est mis, c'est contre les dossiers quand on fait un dossier, c'est mal, son dossier, il est incomplet, on le classe, en fait. Tu vois? Donc, il y a parfois des choses qu'on a besoin, l'Esprit de Dieu va prendre nos relis, en fait. Et il voit les choses même qu'on n'a pas demandé, mais le Seigneur sait que c'est ça dont on a besoin. Si on est dans sa volonté, il va nous les donner, en fait. Tu vois? C'est comme ça, c'est pourquoi nous allons prendre la rame de grâce à toutes choses. Mais vrai, ce qui peut empêcher le Seigneur de transmettre nos prières, nos donnances à Dieu, c'est aussi le fait qu'ici sur la terre, on le renait, on te le régnait quand on vit, on mène une vie qui est complètement en désaccord avec sa parole, chef et soeur. Et il faut vivre comme ça. Il ne nous prie pas à Dieu, ils sont dans la désobéissance, ils sont dans la rébellion vis-à-vis de Dieu. À même temps, il crie le Seigneur « Je veux ceci, donne-moi ceci, donne-moi pour vous » « Je prie, je prie, pourquoi tu ne m'y oses pas ? » Non, chef et soeur, rangeons nos vies, alléluia, rangeons nos vies et le Seigneur a des projets les meilleurs pour nous. Dieu ne manque pas dans sa parole. Ce qu'il a fait pour mourir, il peut le faire pour nous. Je vous ai dit que Pierre, il s'est rattrapé en fait, et nous voyons que Pierre, Pierre m'aimes-tu, à toi reprise, a dit « Seigneur, tu sais tout où j'étais » et le Seigneur lui a demandé d'aller dans la chambre rose donc d'attendre la promesse, la promesse s'est accomplie, Pierre, qui avait régné, le Seigneur à toi reprise et revêtu de la puissance de Dieu, j'ai tout ça. C'est lui, il s'est prononcé publiquement devant une foule, peut-être des 6 000 personnes, il a pu révéler Christ, il a confetté Christ, il passe sa confession, 3 000 personnes se sont converties sur nous-là, chère François, ils se sont détournés de l'idolâtrie, du monde, des traditions religieuses pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc, n'ayons pas honte du Seigneur, sortons des camps, c'est-à-dire tous qui nous prient la liberté de l'esprit, c'est-à-dire là où il y a l'esprit du Seigneur et lui dit que là est la liberté et c'est pour la liberté que Christ nous a franchis, nous devons devenir esclaves de personnes. La liberté, ça s'arrache chère François et parfois se reprise du sang. Si tu tombes dans les sentiments, tu vas te priver toi-même de ce que le Seigneur a envie de faire en toi. C'est un combat, c'est une nuit au quotidien, chère François dans le Seigneur. Vous savez, des pays où il y a l'évitature, quand il y a des soulèvements, parfois les gens préfèrent laisser leur vie parce qu'ils se disent que ce n'est pas tu cheres payé. S'il faut permettre que des générations futures vivent dans la paix, dans la démocratie, ils préfèrent parfois payer et donner de leur vie. Et c'est chère ou chère François qui prennent peu importe les accusations chère François, peu importe les oppositions que les enfants peuvent s'unir, les persécutions, les insultes, mais si c'est pour que par nous, beaucoup de personnes puissent vivre vraiment la vie de Dieu, le royaume des cieux sur la terre, je pense que ça vaut la peine chère François dans le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu pour le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fasse blesser, qu'on va prier le Seigneur ce soir, vraiment qu'il nous débarrasse de la honte ce soir, et tant qu'il m'en sait qu'il peut nous, c'est pas forcément qu'on pêche, mais nous, les humains, on fait le constat de manant à Dieu qu'il nous remplisse de son esprit pour qu'on n'ait pas honte de lui, qu'on n'ait pas honte, qu'on ne reflète, quelqu'un nous parle de sa situation, même si c'est dans le cadre du talent qu'on fait glisser facilement, vraiment, il faut prier Dieu, Dieu peut faire quelque chose pour toi, prenez ta peur, tout ça, donc, rassurer la personne par rapport à la Paul Seigneur au lieu de rencontrer des bêtises, de s'échapper en disant un peu n'importe quoi, je pense que c'est le Seigneur, on prie Dieu, prie.